Je voudrais répondre ou essayer de répondre à une question qui m'a été posée sur le site, à savoir, les chrétiens ont-ils le monopole de l'expérience du Dieu personnel ? Ma réponse est non, bien sûr. D'abord parce que l'expérience du Dieu personnel résulte d'une initiative de Dieu. Dieu est parfaitement libre de solliciter ou plutôt de se révéler à tous ses enfants. Les Écritures nous disent d'ailleurs que c'est bien ce qu'il fait. Je lis au verset 20 du chapitre 3 de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu mouvements ton cœur, nous viendrons chez toi et nous prendrons avec toi notre repas. » Rien ne précise qu'il s'agirait d'un dialogue entre Dieu et le croyant, le baptisé, le chrétien. Tout homme est ainsi invité par Dieu, visité par Dieu, invité à un dialogue d'amour. Le Conseil Vatican II reprend ce thème dans une autre terminologie, dans la Constitution, sur l'Église, dans le monde de notre temps. Et la terminologie n'est pas celle du cœur, mais celle de la conscience. Et la conscience est définie, grosso modo, comme le lieu le plus intime de notre être, où Dieu nous invite à un dialogue, à l'écouter, et il nous instruit sur ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient d'éviter. Et là encore, il ne s'agit pas d'un dialogue uniquement avec les chrétiens. Tout homme est ainsi visité, sollicité, invité par Dieu à un dialogue d'amour. Ainsi donc, il n'y a pas que les chrétiens qui ont, je dirais, le privilège de pouvoir faire l'expérience du Dieu personnel. Mais, j'ajoute, que cette expérience du Dieu personnel dans notre cœur est toujours médiatisée par l'Esprit Saint. Précisons, par l'Esprit de Pentecôte, l'Esprit que Jésus a envoyé auprès du Père après l'Ascension. Autrement dit, cette expérience n'est possible que grâce à l'incarnation rédemptrice. C'est parce que Jésus, du haut de la croix, a soufflé l'Esprit sur le monde, ce que nous explicitons dans la Pentecôte, que, effectivement, tout homme est invité maintenant à rencontrer Dieu d'une façon personnelle, dans un dialogue personnel, et à l'école de la Révélation chrétienne, l'appeler Abba, Père. J'ajoute même que, avant la venue du Christ, l'expérience que des hommes choisis, des prophètes, pouvaient faire de ce Dieu vivant personnel. Cette expérience-là aussi était médiatisée dans l'Esprit de Pentecôte. C'est en vue de l'incarnation rédemptrice que ces hommes tournaient l'attention de leur co-religionnaire vers le Messie qui devait venir. Ainsi, quelle que soit la tradition religieuse, qu'elle soit juive, musulmane ou chrétienne, l'expérience du Dieu personnel dans le cœur est toujours médiatisée par l'Esprit de Jésus-Christ. C'est lui, l'Esprit de Jésus-Christ, qui nous enseigne à nommer Dieu Père. Et déjà, avant même son incarnation, les Pères de l'Église nous disaient que le Logos, le Verbe, était à l'œuvre dans le cœur de tout homme qui cherchait sincèrement la vérité. Bien sûr qu'il ne nommait pas le Christ, mais c'était le Christ qui travaillait dans son cœur par l'humiliation de son Esprit-Saint. En auroir à Dieu, qui rassemble ainsi tous ses enfants dans une manutrine d'amour. Merci.